Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons aborder les primitifs des fonctions trigonométriques. Ok, donc vous allez dire que j'avais déjà vu ce cas, mais le cas que nous avions abordé dans nos derniers cours, c'était les cas où le degré de la puissance trigonométrique était toujours égal à 1. Mais aujourd'hui, nous allons voir le cas où ce degré, où la puissance de la fonction trigonométrique est un antinaturel qui dépasse 1. Ok, voilà, voici une définition primitif des fonctions trigonométriques de degré M appartenant à N star privé de 1. Fait-la, on veut dire un antinaturel qui dépasse 1. Ok, juste avant même de commencer, bon à savoir, pour déterminer les primitifs de cause X exposant M ou de signe X exposant M, d'abord, il y a deux cas à considérer. On peut linéariser, et l'expression cause X exposant M ou signe X exposant M, si M est pair. Ok, on la linéarise si M est pair. Donc, la fonction trigonométrique, on la linéarise si M est pair. Donc, lorsque je parle de linéariser la fonction, donc qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, linéariser une fonction trigonométrique, c'est la mettre sous la forme d'une somme de termes du premier degré. Donc, puisque signe X exposant M ou cause X exposant M était d'un degré supérieur à 1, eh bien, vous allez prendre le soin de transformer cette fonction en une somme de fonctions trigonométriques, une somme de termes, où chaque terme est du premier degré. Ok, donc c'est ici que vous allez pouvoir linéariser cette fonction. Le deuxième cas, c'est faire apparaître U'U exposant M si M était pair. Ok, donc, lorsque M était pair, on peut aussi linéariser la fonction. Mais vous allez prendre beaucoup plus de temps avec la linéarisation dans ce cas. Lorsque M était pair, ce n'est pas nécessaire de linéariser la fonction. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi linéariser et cause X exposant M au cas que M était pair. Mais puisque ça va prendre moins de temps, presque tous les professeurs expérimentés vont choisir ce chemin. Ok, tout chemin mène à un, mais parfois, surtout, dans les fonctions trigonométriques. Ok, donc si on n'utilise pas les mêmes images, eh bien, les résultats ne vont pas être les mêmes. Ok, donc il faut choisir les mêmes images pour avoir les mêmes résultats avec les fonctions trigonométriques. Ok, donc normalement, si vous prenez soin de faire apparaître U'U exposant M, eh bien, vous allez pouvoir obtenir sans doute de bonnes notes. Parce que c'est toujours la meilleure, la méthode la plus rapide que les mathématiciens et que les mathématiciens vont toujours utiliser. C'est la méthode la plus rapide que les mathématiciens vont toujours utiliser. Maintenant, la deuxième partie, le bon à savoir, c'est, quel que soit N appartient à N, cos carré NX donne 1 plus cos 2NX sur 2, sin carré NX donne 1 moins cos 2NX sur 2. Vous aurez besoin de ces deux formules, c'est juste pour pouvoir linéariser une expression trigonométrie. Puisque, ordinairement, les expressions que nous aurons à linéariser, c'est surtout les expressions du second degré. Ok, donc c'est cos X exposant 4, cos X au carré, sin X exposant 4, sin X au carré, sin X exposant 6X également. Eh bien, puisque on aura une puissance faire, eh bien, on aura toujours besoin de ces deux relations-là, ok, pour effectuer cette linéarisation. Ok, donc, normalement, en mathématiques, c'est ça, c'est avec les exemples que vous allez pouvoir comprendre les théories. Eh bien, nous allons, sans perdre de temps, commencer avec les exercices d'application. Ok, voici un exercice. Déterminez les primitifs de chacune des fonctions suivantes. A, F2X est égal à cos X au cube. B, F2X est égal à sin X exposant 4. C, F2X est égal à cos X exposant 4. D, F2X est égal à sin X au cube. Ok, donc nous allons résoudre ces quatre exercices-là sans perdre de temps dans notre cours d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel de tout, je vous prie de bien vouloir le faire, car le meilleur est à venir. A, M2X est égal à cos X exposant 3. Maintenant, suivant la définition, la puissance M2 cos X ici, c'est 3. Puisque 3 est un nombre impair, M est impair, eh bien, suivant la théorie, pas la peine d'aller lineariser l'expression, il faut faire apparaître U1X exposant M. Eh bien, je transforme cos X au cube en cos X pour cos car X. Et suivant la relation fondamentale de la trigonometrie, cos car X, c'est 1-sin car X. Puisque cos car X plus sin car X donne 1, donc cos car X représente 1-sin car X. Maintenant, je transforme, je fais chasser les parenthèses par distributivité. Donc, M2X donne cos X moins cos X pour sin car X. Cos X moins cos X pour sin car X. Puisque l'objectif c'était de faire apparaître U1X exposant M, cos X, on a la formule de cos X dans le tableau de primitif. Donc, comment peut-on trouver une primitif de cos X? Maintenant, cette partie-là, qui est la plus rigide, est sans doute sous la forme U'U exposant N. Donc, que représente U ici? C'est sin X. N, c'est 2. U'U exposant N, ou N est égal à 2, U est égal à sin X. Maintenant, une dérivée de, la dérivée de sin X, ok? La dérivée de sin X donne quoi? Cos X. Puisque la dérivée de sin X donne cos X, ici on a U' par U exposant 2, ok? Eh bien, suivant le tableau de primitif, lorsque nous avons U'U exposant N en primitif, ça donne U exposant N plus 1 sur N plus 1 plus C comme ensemble des primitifs. Eh bien, on commence par trouver l'ensemble des primitifs grand F de X de petit m. Eh bien, par conséquent, grand F de X donne une primitive de cos X qui est sin X. et cette partie qui est sous la forme U'U exposant N a pour primitif U exposant N plus 1 sur N plus 1 plus C. Donc, je conserve le sin moins, puisqu'il n'y a pas moins dans la formule. On a sin X exposant N plus 1, où N est égal à 2, sur N plus 1 plus C. Parce que U est égal à sin X. Donc, l'ensemble des primitifs donne sin X moins 1. Ici, on a 1 sous-entendu, 1 sur 3, qui donne moins 1 tiers. Sin X exposant 3, ou encore sin X au cube plus C, où C est une constante réelle. Puisque 2 plus 1 donne 3, eh bien, on a moins 1 tiers sin X exposant 3, ou encore sin X au cube. Ok? Sin cube X plus C, où C est une constante réelle. Maintenant, pour la partie B. La partie B concerne F de X est égal à sin X exposant 4. Sin X exposant 4, c'est sin X exposant M comme dans la théorie. Mais cette fois, la puissance M est pair. Lorsque la puissance M est pair, on dit qu'on doit linéariser l'expression t'égorité. Eh bien, je commence par linéariser l'expression. Puisque dans les formules que nous venons d'apprendre, c'était toujours au carré que nous avons les expressions. Eh bien, je transforme sin X exposant 4 en sin carré X au carré. Ok? On a sin carré X d'abord. Eh bien, suivant la deuxième formule. Ok? On a sin carré NX est égal à 1 moins cos 2NX sur 2. Eh bien, puisqu'on a sin carré X, ici, le coefficient de X c'est 1 et ici, c'est N. Eh bien, quelle valeur doit ton doné à X et à N pour avoir sin carré X? C'est 1. Eh bien, j'attribue à N la valeur 1 dans cette formule. Eh bien, puisque sin foutou N apporte à N, on a sin carré NX est égal à 1 moins cos 2NX sur 2. Eh bien, j'attribue à N la valeur 1 pour N égale à 1. On a sin carré X égale à 1 moins cos 2X sur 2. Maintenant, je remplace sin carré X pour sa valeur. M2X donne 1 moins cos 2X sur 2 au carré qui est égal à 1 moins cos 2X sur 2. 1 moins cos 2X au carré suivant la formule des produits remarquables. A moins B au carré, ça donne le premier au carré moins 2 fois le premier par le second, plus le second au carré. et sur le 2 au carré qui est 2 au carré qui donne 4. OK, donc, puisque l'objectif c'était de linéariser et nous avons appris que pour linéariser une expression trigonométrique, il faut mettre ça sous la forme d'une somme de termes du premier degré. Eh bien, ici, on a cos carré 2X. Cos carré 2X n'est pas du premier degré. Eh bien, on va à nouveau linéariser cos carré 2X. Eh bien, suivant la formule, la première formule, puisque c'est cos qu'on a dans ce cas, eh bien, suivant la première formule, on doit attribuer à N la valeur 2. Puisque c'est cos carré 2X, le coefficient de X est 2. OK, eh bien, on doit attribuer à N la valeur 2 dans la première formule. Eh bien, pour N égal à 2 dans la première formule, on a cos carré 2X est égal à 1 plus cos carré 2X sur 2. Puisque, suivant la formule, c'est pour N égal à 2. OK, donc c'est pour N égal à 2, suivant la formule, qu'on doit avoir cos carré 2X. Eh bien, cos 2NX devient cos 2 par 2, 2 par 2 qui donne 4, ça donne 1 plus cos carré 2X sur 2. Cos carré 2X donne 1 plus cos carré 2X sur 2. Eh bien, par conséquent, je remplace N par 2 et, d'un seul coup, je trouve la valeur de cos carré 2X. Et à présent, je remplace cos carré 2X de la fonction F par 1 plus cos carré 2X sur 2. Maintenant, nous allons écrire F plus simplement. Je fais le déno couvert pour cette partie. Ça donne 2 moins 4 cos 2X plus 1 plus cos carré 2X sur 2 sur 4. OK? Lorsqu'on divise une fraction par un réel, on peut multiplier le déno de la fraction par ce réel. Donc, je fais 2 par 4 et je réduis dans le numérateur. Le numérateur donne cos 4X moins 4 cos 2X 2 plus 1 donne 3 plus 3 divisé par 8. Maintenant, je prends, j'écris le rapport de façon partielle. Le coefficient de cos 4X ici, c'est 1. Ça donne 1 huitième cos 4X. Ici, c'est moins 4. moins 4 huitième cos 2X plus 3 sur 8. OK? Maintenant, on a une seule chose à faire à présent. Il suffit de simplifier par 4. 4 divisé par 8 donne 4 huitième, c'est l'équivalent de 1 demi. Donc, par conséquent, F2X donne 1 huitième cos 4X moins 1 demi cos 2X plus 3 huitième. Et vous pouvez remarquer à présent que tous les termes de la fonction F sont du premier degré. Donc, ainsi, a-t-on linéarisé la fonction F. Maintenant, pour trouver l'ensemble des primitives de petit F, il suffit d'appliquer les formules du tableau. Lorsque nous avions cos AX plus B, eh bien, l'ensemble des primitives, c'est 1 sur A sin AX plus B. Eh bien, une primitive de cos 4X, c'est 1 k sin 4X. OK? On conserve 1 huitième. C'est 1 huitième par 1 k sin 4X. Une primitive de cos 2X, c'est 1 demi sin 2X. On avait moins 1 demi, c'est moins 1 demi, par 1 demi sin 2X. Et une primitive de 3 huitième, puisque 3 huitième est une constante, eh bien, on multiplie la constante par X. Comme dans le tableau, une primitive de A, lorsque c'est X qui varie, c'est AX plus C. Donc, on a 3 huitième X plus C. Où C, c'est une constante réelle. OK? Maintenant, on réduit 1 huitième par 1 k. Ça donne 1 trente-deuxième. 1 trente-deuxième sin 4X moins 1 k sin 2X plus 3 huitième X plus C. Où C est une constante réelle. OK? Donc, ça c'est la deuxième réponse. Maintenant, pour la troisième partie de l'exemple, c'est R2X est égal à cos X exposant 4. C'est presque la même chose que pour tout à l'heure. La puissance M ici est pair. Lorsque la puissance M est pair, il faut prendre, il faut linéariser, suivant la théorie. Lorsque la puissance M est pair, nécessairement, on doit linéariser. On peut linéariser dans tous les cas. OK? Dans tous les cas, on veut linéariser. Mais parfois, on peut arriver plus rapide avec d'autres techniques. Mais ici, nécessairement, on doit linéariser. Eh bien, je transforme, puisque c'est au carré qu'on a les formules, eh bien, je transforme cos X exposant 4 en cos carré X au carré. Cos carré X au carré, puisque dans le tableau, on avait cos carré NX, quel que soit N appartient à N, cos carré NX donne 1 plus cos 2 NX sur 2. suivant la formule, OK? Suivant les deux formules que nous venons d'apprendre, eh bien, on peut utiliser cette formule pour trouver une expression linéarisée de cos carré X. Ici, le coefficient de X, c'est 1, et ici, N, N, 1, N. Eh bien, puisque c'est X qu'on doit avoir, et ici, c'est NX, eh bien, nécessairement, on doit attribuer à N, la valeur 1. Eh bien, par conséquent, pour N égale à 1, on va avoir cos carré X est égale à 1 plus cos 2X sur 2. Eh bien, pour N égale à 1, on a cos carré X est égale à 1 plus cos 2X sur 2. Maintenant, sans perdre de temps, je remplace cos carré X pour sa valeur dans l'expression de la fonction F, eh bien, ça nous donne F de X est égale à 1 plus cos 2X sur 2 au carré. Maintenant, je développe. Le numérateur, c'est un produit remarquable, c'est A plus B au carré qui donne A carré plus 2AB plus B carré qui donne 1 plus cos 2X plus cos carré 2X sur 2 au carré. 2 au carré donne 4. A présent, nous allons à nouveau transformer cos carré 2X comme pour tout à l'heure pour N égale à 2. OK? Puisque ici, le coefficient de X est 2, eh bien, on doit attribuer à N la valeur 2. Ça donne cos carré 2X est égale à 1 plus cos 4X sur 2. Puisque, c'est dans le même coup qu'on venait de faire ça, c'est dans le même coup qu'on a calculé cos carré 2X, on pourrait remplacer ça sans même tenir compte des démarches ou de la formule pré-écrite. Donc, on pourrait directement remplacer cos carré 2X par 1 plus cos 4X sur 2 parce qu'on a déjà démontré ça. OK? C'est suivant la formule. Maintenant, je reviens à cette relation-là de la fonction F. Eh bien, la fonction F, dans la fonction F, on avait cos carré 2X, je remplace cos carré 2X pour sa valeur. D'où, M2X est égale à 1 plus 2 cos 2X plus 1 plus cos 4X sur 2 sur 4. Je fais le délo commun, ça donne 2 plus 4 cos 2X plus 1 plus cos 4X sur 2, le tout divisé par 4. Comme pour tout à l'heure, je fais la réduction, ça donne cos 4X plus 4 cos 2X plus 3 et je fais 2 par 4 qui donne 8. OK? Je viens d'expliquer pourquoi. Maintenant, partielle, de façon partielle, on a 1 huitième cos 4X plus 4 huitième cos 2X plus 3 huitième. Eh bien, je simplifie 4 huitième par 4 qui me donne 1 demi. Donc, on a l'expression linéarisée de F, c'est F2X est égale à 1 huitième cos 4X plus 1 demi cos 2X plus 3 huitième. maintenant, c'est presque la même chose que pour la fonction et tout à l'heure, c'est seulement tout à l'heure, on avait moins 1 demi et ici, on a plus 1 demi. C'est ce qui diffère cette fonction avec la fonction tout à l'heure. Eh bien, sans perdre de temps, je remplace, comme pour tout à l'heure, je calcule l'ensemble des primitifs de petit F. C'est F2X est égale à 1 huitième par 1 quart sin 4X plus 1 demi par 1 demi sin 2X plus 3 huitième X plus C. Donc, tout à l'heure, c'était moins 1 demi par 1 demi sin 2X mais c'est encore les mêmes démarches. Donc, l'ensemble des primitifs de petit F, C grand F2X est égale à 1 trente-deuxième sin 4X plus 1 quart sin 2X plus 3 huitième X plus C où C est une constante réelle. OK? Maintenant, vous voyez que le cours devient de plus en plus intéressant. Donc, cela dit que le meilleur est à venir. Donc, je vous prie de bien vouloir vous abonner à mon channel et si vous trouvez effectivement que le cours était intéressant, je vous prie d'apprécier et mon effort avec des gemmes. OK? Eh bien, voilà, nous allons terminer avec la dernière partie, c'est F2X est égale sin X au cube puisque la puissance de sin X ici, c'est M ou M est un naturel non nul et différent de 1 qui est un père. et bien, par conséquent, suivant la théorie, pas la peine d'aller lineariser sin X au cube, il suffit de faire apparaître U'U exposant n. Eh bien, je commence, j'écris sin X pour sin carré X. Sin carré X, c'est suivant la formule et suivant la relation fondamentale de la trigonométrie, sin carré X c'est 1 moins cross carré X. Eh bien, je transforme sin carré X en 1 moins cross carré X, donc M2X donne sin X facteur de 1 moins cross carré X. Maintenant, en chassant les parenthèses, on a F2X est égal à sin X moins sin X pour cross carré X. OK? On a sin X dans le tableau et dans cette partie, U représente ce cos X qui est U et N c'est 2. Eh bien, la dérive de cos X c'est moins sin X. Eh bien, par conséquent, je mets moins sin X, je mets plus et je fais entrer le sin moins à l'intérieur des parenthèses. c'est plus moins sin X par cos X au carré. Donc, ainsi, atons U'U exposant N. Eh bien, on va pouvoir calculer l'ensemble des primitives dans ce cas. Eh bien, je commence. L'ensemble des primitives de petit F c'est une primitive de sin X qui donne moins cos X une primitive de moins sin X par cos X au carré. Puisqu'on a U'U exposant N suivant la formule, suivant le tableau des primitives, on doit avoir U exposant N plus 1 sur N plus 1 plus C. Où N vaut 2, eh bien, on a cos X qui est U. U, c'est cos X. C'est cos X exposant 2 plus 1 sur 2 plus 1 plus C. Donc, qu'est-ce que c'est le sim puisqu'on a ici, on a plus 1 tiers cos X au cube plus C. Où C est une constante réelle. OK? C'était tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.